Bonjour et bienvenue sur ma chaîne les coquineries d'Aurélia. Je m'appelle Aurélia Requebus, je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique ? Parce que j'accompagne mes clientes sur tous les plans de l'être, le plan physique, mental, émotionnel et énergétique. Pour cela j'ai différentes casquettes, je suis diététicienne mais aussi praticienne Reiki. Je me suis spécialisée dans tout ce qui était approche comportementale au travers des blessures de l'âme, les thérapies cognitives et comportementales, l'image corporelle. J'ai d'autres outils comme l'EFT, la radiesthésie, voilà plein d'outils qui me permettent de vous aider à travailler sur tous les domaines de votre vie, tous les plans qui vous composent pour vous aider à vous reconnaître à vous-même. Puisque ma mission c'est d'aider les femmes à comprendre pourquoi elles ont un mal-être intérieur, en tout cas quel est-il, en quoi ça va modifier leur comportement, en quoi ça peut les rendre malheureuses et donc je les aide à guérir de cela, à guérir leurs blessures du passé, à se reconnecter à leurs valeurs profondes pour faire la paix avec leur corps et la nourriture puisque très souvent elles ont des troubles du comportement alimentaire. Si ça fait un moment que vous me suivez, si vous vous dites que ça y est c'est le bon moment pour vous et bien qu'on travaille ensemble, je vous invite à me contacter au travers de l'appel Libération. Vous avez le lien du questionnaire dans la description de la vidéo qui vous permettra de m'expliquer votre situation actuelle, votre besoin et puis lors de cet appel de 30 minutes offerts, on verra ensemble quels sont les outils, les services que je peux vous apporter qui pourraient du coup vous aider, en tout cas qui seraient adaptés à votre situation propre. Avant même de parler de la vidéo où on va parler de faim, de la sensation de faim et en quoi elle ne fait pas grossir si on la respecte, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir la notification qui vous permettra de savoir quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc comme je vous le disais aujourd'hui, on va voir pourquoi manger à sa faim ne fait pas grossir. Pour cela, trois raisons. Donc une vidéo assez courte mais très simple, claire et précise encore une fois. Première raison et bien tout simplement parce que la faim c'est l'indicateur que vous envoie votre corps pour vous dire qu'il a un besoin physiologique, un besoin en termes d'énergie, un besoin calorique mais aussi en termes de nutriments. Donc votre organisme a besoin à un instant T d'une dose de calories, de nutriments, du coup il envoie un signal, le signal de la faim. Si vous respectez votre juste faim, vous respectez alors vos justes besoins en termes d'énergie, de calories, de nutriments. Donc vous n'apportez pas de calories en trop et donc ces calories en trop ne seront pas stockées. Donc vous garderez un poids qu'on juge stable. La deuxième raison qui fait que manger à sa faim ne fait pas grossir, c'est que quand vous allez manger à votre faim, et bien vous ne serez pas du coup en restriction physique. Or la restriction physique, et vous pourrez le voir à travers d'autres vidéos de ma chaîne où je l'explique, fait que ça va faire pousser votre corps à manger, à manger plus la fois d'après, à avoir des compulsions alimentaires puisque du coup il se met en mode économie d'énergie, il y a l'impression qu'il y a une famine. Et donc pour justement avoir toujours de quoi vivre et survivre, il va vous pousser à manger, vous faire penser à la nourriture H24 pour et bien tout simplement survivre encore une fois. Et donc il va faire des réserves, il va stocker les fois d'après. Troisième raison qui fait que manger à sa faim ne fait pas grossir, et bien parce que manger à sa faim c'est être pleinement satisfaite. Donc c'est éviter les frustrations, les fameuses frustrations, les fameuses du coup compensations émotionnelles que l'on pourrait avoir par l'alimentation. Si on se sent frustré, les fameux craquages alimentaires qu'il pourrait y avoir après cela. Donc manger à sa faim ça ne fait pas grossir, au contraire c'est être au plus juste avec son corps, être en connexion avec son corps pour pouvoir retrouver cette harmonie. Ne plus être tout le temps dans le mental mais être aussi parfois dans le corps et après à vous de prendre les rênes, de reprendre les rênes et de voir qui est-ce que vous écoutez au jour le jour mais d'être consciente de ce que vous faites. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté en tout cas des pistes de réflexion, vous aura permis de comprendre à quel point les sensations de faim, de satiété, toutes ces sensations corporelles sont vraiment importantes pour vous aider à avoir une vie qui soit alignée avec qui vous êtes. Cette connexion au corps est primordiale. Donc voilà je vous invite à commenter la vidéo si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez envie de me parler en privé, je vous invite à me contacter par mail, je vous répondrai personnellement. Et encore une fois je vous propose de liker la vidéo et de la partager autour de vous, ça m'aidera à la rendre plus visible sur les réseaux sociaux et sur internet et donc à toucher d'autres femmes qui ne me connaissent peut-être pas encore mais qui auraient en tout cas besoin de mes conseils voire de mes services. Et puis si vous connaissez quelqu'un de manière privée, et bien si vous pensez qu'elle a besoin de voir cette vidéo, vous pouvez aussi bien évidemment lui partager le lien. Voilà je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut salut !